Pourquoi le succès est-il souvent associé au surmenage ? Je n'ai jamais apprécié le fait qu'il faille se surmener pour atteindre un objectif. Mais parce que la société dit que c'est la norme, on essaie de s'intégrer en ignorant les besoins de nos corps. Constamment à la quête de productivité. Et nous n'avons jamais le temps d'écouter notre corps qui crie fatigue. Et lorsque l'objectif en question est réalisé, on ne peut pas le fêter. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moment où on se sent autorisé à lâcher prise et à se reposer. Donc notre corps tente de lâcher toute la fatigue à ce moment-là. Et avant même que tu ne réalises, on passe directement à la suite. Et le schéma se répète encore et encore. La course ne s'arrête jamais. Continuons cette discussion dans une vidéo purement relaxante où nous essaierons de trouver des solutions et apprendre à être en phase avec notre corps. En tant qu'artiste, j'ai opéré de cette manière pendant un moment. C'était la seule manière dont j'ai appris à opérer. Mais c'est ainsi que l'école nous a appris. Enchaîner des heures et des heures, donc pour moi c'était normal. Mais au fur et à mesure de performer mon art dans le mode hustle, l'art commençait à être douloureux. Mon cerveau qui assimilait l'art à un moment de repos avec moi-même, semblait maintenant l'associer à une expérience traumatisante. Ma passion était presque devenue mon pire cauchemar. Lorsqu'on agit ainsi, on crée dans un mode de survie. Certaines personnes excellent dans ce mode hustle, mais personnellement, ce n'est pas pour moi. Mon style d'art est de vie, est doux, est lent. Et ça prend du temps pour concrétiser des idées. Et parce que je suis moi et non pas quelqu'un d'autre, je devrais créer à mon propre rythme. Je ne peux pas compter le nombre de burn-out que j'ai eu depuis que j'ai commencé à être plus régulière dans mon art. Chaque fois je me dis que j'ai compris la leçon et que la prochaine fois, je serai moins dure avec moi-même. Mais rebelote, je retombe dans le mode survie. Parfois on comprend quelque chose, mais le mettre en pratique c'est plus difficile. Surtout que pendant toute ta vie, tu as opéré d'une certaine manière. Quand on décide de finalement se relaxer en dehors des heures habituelles, comme la nuit, notre corps se sent inconfortable, il n'aime que ce dont il a l'habitude, que ce soit bien ou mal pour lui. Donc quand on essaie de se relaxer, le corps se sent coupable et mal à l'aise. Coupable parce qu'on nous a appris qu'il valait toujours mieux faire quelque chose, plutôt que ne rien faire. Mal à l'aise parce qu'il est habitué à enchaîner sans se reposer, donc cette pose que tu lui donnes, il ne la comprend pas. Mais tout comme le mode survie nous a été inculqué, on peut réapprendre, selon les besoins de notre corps. Quand je parle de relaxation, ça concerne pas seulement le sommeil, même si ça en fait partie. Dans mon cas, la manière dont j'aime me relaxer a souvent été catégorisée comme futile, les rares fois où j'ai rassemblé mon courage pour en parler. Pour moi, se relaxer, c'est faire honneur à tout ce que mon cœur apprécie. Par exemple, acheter des fleurs sans raison particulière. Juste pour sentir leur parfum et les admirer. S'asseoir et contempler le sel bleu simplement pour l'admirer. On n'a pas besoin de raison pour aimer. Si ça plaît notre cœur et que ce n'est pas toxique, alors la plus grosse erreur serait d'ignorer notre cœur. En fait, justement, quand on a la capacité de suivre notre cœur et qu'on ne le fait pas, on perd un peu confiance en nous. Ces fleurs sont juste devant toi, pourquoi ne pas les prendre ? Parce que dans une semaine, elles seront fanées ? Oui, et alors ? C'est une semaine de pur plaisir. On a beau oublier, notre esprit, lui, il n'oublie pas. Donc maintenant, il va croire qu'il ne mérite pas ses fleurs. Et petit à petit, on se refuse toutes les choses qu'on aime et donc on a l'impression qu'on ne vaut rien et qu'on ne mérite rien. Allume cette bougie et arrête d'attendre une occasion spéciale, car l'occasion spéciale, c'est toi qui respires maintenant. Porte tes plus beaux outfits, même à la maison. Attends personne pour t'offrir des fleurs, fais-le toi-même. Décore ton environnement de manière à ce qu'il te plaise. Ainsi, chaque matin, tu te réveilleras dans tes rêves. Peu importe ce qui fait du bien à ton cœur, il mérite sans aucune justification derrière. Quand tu prends cette pause où tu ne fais « rien », en fait tu fais quelque chose, car tu libères de l'espace. Et c'est dans ces moments-là, ou juste après t'être reposé, que tu as tes meilleures idées. Tout comme un téléphone qui a besoin que tu libères du stockage pour pouvoir prendre de nouvelles photos et vidéos. Une vraie pause est nécessaire, sinon on stocke, on stocke, et puis un jour on explose. Autorisez-vous à respirer. Les peintures que vous me voyez peindre là, datent d'il y a plus d'un an. J'étais exténuée parce que j'avais encore poussé trop loin, j'étais en plein burn-out. Mais je voulais tout de même peindre, sans avoir la prise de tête de mélanger des couleurs, donc l'acrylil et l'huile, c'était pas pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris à peindre avec l'aquarelle. J'ai jamais montré ces peintures-là parce que j'étais trop perfectionniste à l'époque. Je le suis toujours, mais beaucoup moins. Mais l'autre jour, en me promenant avec ma sœur, on est tombé sur les mêmes fleurs, et je me suis rappelée de ces peintures, et nous voilà. L'année dernière, j'ai vécu l'une des pires périodes de stress et d'anxiété de toute ma vie. Je ne savais même pas que c'était possible de se sentir aussi mal. Je voyais pas d'issue à tout ça, mais je me suis promise que si je sortais de cette situation, je changerais beaucoup de choses et ceux-là comprenaient me relaxer correctement cette fois. C'était le burn-out de trop. Les gens peuvent aider, mais la décision de changer vous appartient. En arrivant en 2024, j'ai respecté ma parole, et désormais, je savoure la paix la plus totale. Il y avait un ciel bleu il y a genre 5 minutes. Maintenant, c'est rempli, mon regard. Il fait super noir alors qu'il est 14 heures. Du coup, maintenant, je suis obligée d'allumer la lumière. Je ne le dis vraiment pas. Mais voilà, maintenant, ça donne un ton. Tu peux léquer la lumière du jour. Bref, et toujours la laine dernière, pendant une certaine période, je faisais de l'insomnie. Les jours passaient sans que je dormais. Et un jour, je me suis assise désespérée et j'étais tellement désespérée que j'ai peint une personne qui dormait. Je me rappelle qu'en la peignant, je me moquais de moi-même parce que j'avais atteint un sacré niveau de désespoir. Et même si c'était censé être pour le fun, j'ai trouvé ce que j'ai fait vraiment beau. La personne souriait en dormant et avait l'air hyper confortable. Une fois la peinture finie, je suis restée un moment à la regarder et j'ai commencé à bailler. Cette nuit-là, j'ai dormi. Quand tu peins, tu entres dans un certain niveau de concentration et malgré le fait que je le faisais pour rire, je réalisais la peinture avec sérieux et concentration. J'y ai pensé que j'ai désiré le plus à ce moment-là, dormir. Et tout a commencé à prendre sens. De nos jours, les vision boards sont à la mode. C'est un tableau de visualisation où tu crées un collège d'images de tout ce dont tu rêves pour te motiver à atteindre ses rêves. En peignant cette personne qui dort pendant des heures, j'ai exprimé mon désir. Je sais qu'au niveau de mon subconscient, quelque chose s'est produit. Je ne peux pas encore l'expliquer correctement, mais j'essaie de comprendre. Ces derniers temps, je me suis beaucoup relaxée en faisant toutes sortes de choses qui font du bien à mon cœur et j'ai eu envie de peindre quelque chose de différent. Les dernières semaines qui ont suivi, j'ai peint toutes sortes de choses. Des choses que je souhaite avoir et des choses que j'aimerais devenir, comme être relaxée par exemple. Les faits que ces peintures ont sur moi, je ne saurais pas comment le décrire. Je me sens tellement reposée. Morale de l'histoire, on peut attirer à nous en peignant nos désirs. Dans le futur, j'aimerais partager ces peintures avec vous. Je découvre de nouvelles choses incroyables à travers ma passion. Même quand je croyais l'avoir presque perdue, j'ai tout fait pour ne pas la perdre. Je pense que c'est pour ça qu'avoir une passion est important. Pour pouvoir continuer à la pratiquer, on est prêt à apprendre toutes sortes de choses. On est éprouvé par les choses qu'on aime, car quand on aime, on est prêt à s'améliorer pour continuer. Aujourd'hui, j'apprends à me relaxer. C'était un peu frustrant au début, quand je me suis rendu compte que je ne savais même pas faire ça. Mais si c'est pour mon bien-être, je serais toujours prête à apprendre. Il faut marcher dans la vie avec l'état d'esprit. Si c'est bon pour moi, bien sûr que je le ferai, car je mérite toujours le meilleur. Ces dernières années, j'ai consacré mon temps à faire ce qui était bon pour moi. Parfois, c'est confortable. Et parfois, c'est horrible et gênant. Car ce qui est bon pour toi n'est pas toujours ce que tu désires. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver, car ce quelqu'un, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada